Bienvenue sur cette vidéo unboxing de la perceuse visseuse Black & Decker, le nom exact, de toute façon vous l'avez dans le titre. C'est dans un premier temps une perceuse pour un usage très petit ou occasionnel de temps en temps entre petit et moyen, sûrement pas pour des professionnels qui font ça à longueur de journée. Moi ça correspond parfaitement à mes besoins et on déballe ça tout de suite. Voilà donc vous avez pu très rapidement l'apercevoir. On a du coup un câble USB type C, enfin non justement pas type C, j'ai dit des conneries, type B. En fait c'est celui-là qui précède le type C. Bon c'est bien, je m'attendais déjà pas à avoir un câble de ce type ici. Plutôt un truc propriétaire. Bon c'est bien qu'il s'appuie sur quelque chose d'un peu plus courant. Là maintenant que j'y pense je me dis que ça aurait été très drôle de voir de l'USB type C parce que du coup ce genre de câble on aurait pu s'en passer ou même utiliser un câble de smartphone ou d'autres appareils. Ça aurait été très drôle. Donc la voici elle est assez petite. Bon ça se voit de toute façon sur toutes les photos qui leur représentent le produit. De toute façon c'est la constante, c'est la mode d'avoir des trucs qui sont miniatures parce que ça se manie facilement. Donc là je vais pas faire l'affront de vous expliquer pourquoi c'est intéressant d'être petit. La batterie. Donc voilà il y a un petit plus ici c'est qu'il y a un port USB et le dis sur la boîte qui permet simplement de charger d'autres appareils. Votre smartphone par exemple. Donc voilà ici le type B si je me plante pas. Et avec ça dans la boîte ils offrent un set de vis de forêt aussi. Il y en a quelques-uns. Et les embouts pour pouvoir permettre de le foutre ici. Donc ça c'est bien pour pouvoir commencer. De toute façon ce pack il est vraiment fait pour les débutants. Ceux qui débarquent sans aucun outil, sans aucun forcément savoir faire. Donc c'est parfait pour moi en fait. C'est parfait pour moi pour débuter. d'avoir déjà tout qui est prêt entre en main. Et je peux même déjà utiliser puisque vous l'avez sans doute remarqué. La batterie elle est bon là en fait elle est moitié morte. Il y avait 2 bar avant quand j'ai déballé. Donc voilà avec le tout petit chargeur qui suit ici. Alors je pense que c'est intéressant de vous montrer les specs. Donc du 5 volts c'est pas beaucoup. C'est clairement pas beaucoup. J'aurais plutôt imaginé du 12 volts. Parce que 5 volts c'est vraiment des petites batteries et c'est les batteries qu'on avait sur les portables android. Au début d'android maintenant ils sont tous généralement à du 12 voire plus. Voilà voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des questions sur le produit n'hésitez pas à me demander aussi peut-être sur la longueur. Je sais pas d'ici 2 semaines, 3 semaines. Vous pouvez me poser la question si le produit tient la route tout simplement. Alors évidemment ne me demandez pas si ça fonctionne en tant que professionnel ou sur des chantiers où on bricole une maison de A à Z ou un truc comme ça. Moi je l'utilise vraiment pour faire des petits travaux légers. Donc voilà. A plus. Merci. 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 Merci.